... Mardi prochain, la radio étudiante de l'Université du Québec en Outaouais va inaugurer officiellement ses nouveaux locaux. Plus de 20 000 $ ont été investis pour rafraîchir la station qui diffuse sur le web. De nouvelles installations qui lui permettront de mieux se faire connaître, du moins connaître plutôt, du moins c'est ce qu'espère son équipe. Isabelle Lantagne. C'est ici, dans ces nouveaux locaux, que travaille la cinquantaine de bénévoles de réelles radios. Des bureaux tout neufs, mais également une technologie des plus modernes. Grâce à l'informatique, la production des émissions est beaucoup plus facile. Pour Karine Defoy, qui en est à ses premières armes en animation, c'est un véritable cadeau du ciel. C'est vraiment important parce qu'on voit tout le côté théorique dans nos cours, puis il faut absolument faire le lien vers la pratique. Donc c'est vraiment un tremplin. Mais pour les étudiants de l'UQO, Réel Radio est plus qu'une école médiatique. On essaie aussi de faire la promotion de la musique émergente. Donc autrement dit, on ne veut pas avoir la même grille musicale que n'importe quelle autre radio. On veut faire jouer des artistes que les gens connaissent plus ou moins, donc pour essayer de les aider à se faire découvrir. Un seul problème. Pour l'instant, Réel Radio n'est accessible qu'à l'université ou sur le web. Oui, ce n'est pas accessible nécessairement par tout le monde. Malgré qu'Internet est rendu partout, mais quand même, lorsqu'on fait des travaux, peu importe, on est sur l'ordinateur, on n'est pas tout le temps sur la radio. Contrairement au en voiture ou à la maison, on va juste mettre la radio comme ambiance, puis on va faire autre chose. Le Canada et la Russie au niveau... Réel Radio a tenté, en 2006, d'obtenir un permis de diffusion auprès du CRTC, mais sans succès. L'argent amassé pour l'achat d'un émetteur FM a plutôt été investi dans les nouvelles installations. À court terme, il n'y a pas d'autres fréquences disponibles dans la région, donc on ne peut pas vraiment... Qu'on veuille y retourner ou non, ça ne change pas grand-chose. Encouragés par ces nouvelles installations, les artisans de réel radio veulent se distinguer plus que jamais en insistant sur les nouvelles tendances musicales, en espérant que les étudiants seront davantage à l'écoute. Isabelle Lantagne, Radio-Canada, Ottawa. Et puis c'est au tour de...